Voici top 10. Top 10 est ce qu'on appelle un party game. Dans party game, il y a game qui veut dire jeu et party qui veut dire fête. C'est donc un jeu pour faire la fête. Fête est un poil exagéré, ça indique surtout que c'est pour s'amuser, à la différence d'un jeu qui pourrait être plus ennuyeux, très stratégique ou avec des grosses règles de jeu. En français, on dit aussi un jeu d'ambiance car il y a un jeu d'ambiance. Top 10 est donc un party game. C'est aussi un jeu coopératif. Coopératif, ça veut dire qu'on joue tous ensemble. Et qu'on gagne tous ensemble. On perd tous ensemble. Mais surtout, on s'amuse tous ensemble. Comme top 10 est un party game, il y a peu de règles. Les voici. A chaque manche, un joueur est le Captain. Il distribue à chaque joueur un numéro entre 1 et 10 que chacun regarde secrètement. Puis il choisit un thème. Par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic ? Du moins utile au plus utile. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Chaque joueur va alors inventer et annoncer une réponse correspondant à son numéro secret de 1 le moins utile à 10 le plus utile. Une bouée canard, un grippin, un jet ski, un François Bayrou, un yacht avec une piscine à champagne. Le Captain devra alors retrouver l'ordre des réponses. Si c'est dans le bon ordre. Ensuite, nouveau Captain, nouveau thème et c'est reparti pour une manche. Il y a 500 thèmes et même des mimes, des bruitages, des situations à jouer. Bref, de quoi beaucoup s'amuser. Car Top 10 est un Parfait.